Les yeux fermés, immobiles pendant de longues minutes, Eva apprend à se concentrer. Entre les copains, la musique et les sorties, difficile de se poser pour réviser. Alors depuis deux ans, elle fait des stages de méditation. On travaille notamment sur tout ce qui est la concentration, ou plus précisément l'attention focalisée. Et je crois que ce qu'Eva a exprimé tout à l'heure, c'est-à-dire cette capacité aussi à prendre conscience des moments de distraction. Et finalement, pour être présent, il faut aussi être conscient des moments où on est absent pour justement pouvoir ramener l'attention. Ce problème d'attention, on le retrouve chez beaucoup d'adolescents distraits par les nouvelles technologies. C'est ce que constate tous les jours le père d'Eva, qui l'a orienté vers la méditation. Le multitasking, l'iPhone à côté, la musique de l'autre, les devoirs devant, ça ne facilite pas l'apprentissage, évidemment. Pour Eva, il y a encore des loupés à quelques jours de ses épreuves de français et de science. Je me dis, bon, j'ai quand même le bague, je vais ouvrir un bouquin, j'ouvre et je n'arrive pas. Je lis une phrase, je suis comme ça, je la lis, mais ça fait comme ça, ça sort. Mais si des progrès restent à faire au niveau de la concentration, côté stress des examens, ça va beaucoup mieux. Je me prends beaucoup moins la tête, ça me fait du bien et que ce soit à l'oral, je ne me dis pas, si je passe à l'oral, je commence à me ranger les ongles, etc. Du coup, je ne range plus mes ongles. Méditation, relaxation, yoga, autant de techniques qui semblent bénéfiques pour les élèves, mais encore peu répandues, car peu connues des parents comme des enseignants. Sylvie, professeure en lycée professionnel, fait figure d'exception. Elle s'est battue pour que son atelier de yoga devienne une option en seconde. Il n'y a pas eu jusqu'à présent une réflexion au niveau de l'éducation nationale par rapport à ces expérimentations. Contrairement à ce qui se fait déjà dans les pays anglo-saxons, il faudra sans doute du temps pour que ces techniques entrent par la grande porte à l'école. En attendant, Eva et ses amis sont prêts à plancher sur leur bac français en toute tranquillité.